Hello, toujours Cathy ! Pour ce dixième petit tutoriel sur Excel 2007, que ce soit 2007 ou d'autres versions, c'est exactement la même chose, ne vous inquiétez pas. Ici, je vais vous montrer comment faire des suites logiques. Je vais rajouter une petite feuille de calcul à côté de l'exercice 1. Je vais cliquer sur cet onglet-là, ici, afin de rajouter une nouvelle feuille de calcul. Je vais faire un double-clic dessus, afin de nommer ma feuille, et je vais la nommée suite logique, puisque c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Dans ma feuille de calcul, je vais donc insérer, taper titre, je vais faire la touche entrée, et je voudrais taper, excusez-moi, titre, je fais la touche entrée pour descendre, et je vais taper janvier. Il est inutile de taper les autres mois de l'année, puisqu'avec Excel, on a la possibilité, contrairement à Word, de pouvoir faire des suites logiques. Donc, vous tapez uniquement le mot janvier, vous vous positionnez sur le côté droit de la cellule, ici à droite de la cellule, vous voyez la petite croix noire simple, on reste appuyé avec le bouton gauche de la souris, et on fait glisser la souris, et comme vous pouvez le voir, la suite logique se fait avril, mai, juin. On peut aller bien évidemment plus loin si l'on veut, moi je vais m'arrêter à juin. Ainsi, lorsque vous tapez le premier mois de l'année, vous voyez bien que lorsque vous prenez la petite croix noire, ici, vous restez appuyé, vous faites glisser vers le bas, et vous pouvez faire ainsi une suite logique. C'est exactement la même chose, si vous voulez le faire vers la droite, vous cliquez sur le mot janvier, vous restez appuyé, avec la petite croix noire simple, et vous faites glisser vers la droite, si vous souhaitez le faire vers la droite. Je reviens en arrière, car je le voulais juste en bas. Mais on peut faire une suite logique vers la droite, comme ceci, ou vers le bas, comme ceci. Voilà. Ici, vous pouvez tout à fait faire des suites logiques aussi avec les jours de la semaine. Vous tapez le premier jour, même principe. Je me positionne à droite de la cellule avec la croix noire simple, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je fais glisser vers le bas. Si je veux continuer, je reste appuyé, et je descends. Je peux bien évidemment le faire vers la droite, je reste appuyé avec la petite croix noire simple, et je vais vers la droite. Vous pouvez faire exactement la même chose, si vous le souhaitez, avec des jours et des dates. Nous sommes donc, par exemple, le 19-02-2015. J'insère donc la date, je reste appuyé avec la petite croix noire simple, et je descends vers le bas, ou vers la droite, si je le souhaite, pour faire ma suite logique. Si je veux compter de 10 en 10, par exemple, je mets d'abord le 10, je vais faire entrer, je vais mettre le 20 juste en dessous. Si je sélectionne les deux cellules, et que je prends la petite croix noire simple, et que je fais glisser vers le bas, ça me compte de 10 en 10, vers le bas. Si je peux, évidemment, le faire vers la droite, je mets d'abord le 10 et le 20, ensuite, je sélectionne les deux cellules pour qu'ils comprennent qu'il y ait 10 de différence entre les deux, et je fais ma petite croix noire vers la droite. Je peux bien évidemment faire ceci pour un prénom, par exemple, je vais taper Cathy. Si je prends ma petite croix noire simple, vers la droite, ça répète le prénom, ou vers le bas, ça répète le prénom. Si je mets deux prénoms, l'un à la suite de l'autre, Cathy et Véronique, par exemple, Sylvie en dessous, je sélectionne les trois cellules, et avec ma petite croix noire, je peux descendre vers le bas, ça va me répéter les prénoms que je veux. Je peux bien évidemment sélectionner les trois cellules et répéter vers la droite si je le souhaite. C'est très pratique sur Excel de pouvoir faire des suites logiques ou répéter les mots sans aucun souci, pour des dates, pour les jours, pour des mois, ou des chiffres, sans aucun problème. Si vous voulez compter de 100 ou de 50 en 50, je mets le 50 d'abord, je mets le 100 en deuxième, je sélectionne les deux, je reste, appuie avec ma petite croix noire simple avec le bouton gauche, et je descends vers le bas. Voilà pour ce petit tutoriel, juste pour vous montrer comment faire des suites logiques. C'est bien pratique et rapide sur Excel. A bientôt, bien évidemment, on enregistre ces modifications, et à bientôt pour un autre tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada